Bonjour à tous, c'est Pierre Alexandre pour AndroGames.fr. Aujourd'hui on va s'attaquer à l'unboxing seulement de la GameTab boîte de Big Ben. Et dans quelques jours arrivera le test. Donc on commence tout de suite. D'abord on a un autre carton qui met en avant la GameTab. Donc on peut voir Big Ben Play, les jeux inclus, donc Rune Farm, Dragon Mania, Dungeon Cash et inclus, et là un peu plus bas, Asphalt 8. Donc là on peut bien voir que c'est Asphalt qui tourne, que c'est tout bout, etc. Donc là on voit la GameTab. Ici on voit aussi qu'on a bien deux morceaux pour jouer. Donc joystick compatible avec tous les gens d'Android. C'est un petit peu vendeur. 7 pouces, donc écran capacatif classique. Deux caméras, HDMI 1080p, donc ça c'est pour la sortie. Et 16 Go de mémoire interne. On a bien le Google Play. Il est propulsé en 4.2, HDMI, SD, donc carte SD haute capacité. Bluetooth, Wi-Fi. Donc ça rien d'exceptionnel. On a tout ce qui est classique. Donc là il nous met qu'il y a 4.2, Android 4.2, Quad-Core, Cortex A9. Là il nous met qu'il va jusqu'à 1,2 GHz. 2 GHz de RAM. Le GPU qui va à 533 MHz. Et donc la sortie HDMI qui peut aller jusqu'en 1080p. Le petit, donc en plusieurs langues, le petit slogan. La Game Tab One, une vraie tablette conçue pour le jeu et le multimédia. Dotée d'un logiciel intelligent vous permettant de configurer vos jeux avec la manette. Une sortie HDMI pour profiter de vos jeux favoris sur le grand écran. La Game Tab One propose également toutes les fonctionnalités d'une tablette traditionnelle. Comme la navigation internet, consultation ou courriel, lecture de fichiers multimédia. On va passer maintenant à ce qu'il y a en tout. Alors, donc on retire le petit emballage cartonné. Ensuite un autre carton. Voilà. Donc on se retrouve avec une première mousse. Donc ça c'est plutôt sympa, ça protège plutôt bien. Donc une mousse assez fine. Ensuite, je vais mettre comme ça. On a donc la tablette dans un plastique un petit peu dur. Donc là, on enlève carrément comme ça. Donc on a la tablette. Donc toute simple, on n'a pas de marquage devant de la marque, rien. On n'a rien qui permet de pouvoir la différencier. En dessous, on a donc la prise micro USB pour le pad. Et au-dessus, toutes les autres trucs. Donc là, on a les boutons power et volume qui sont un petit peu derrière avec les marquages ici qui montrent. Prise jack, HDMI, HDMI, la prise de chargement propriétaire. La micro SD. Et le micro qui est ici. Parce qu'ils font les marquages au-dessus, mais en fait, c'est sur le côté. Donc c'est ici là. Donc ici, voilà, on a tout. Sur les côtés, on n'a rien d'autre. On a ici la petite caméra d'ailleurs. Et ici, on a donc tout ce qui est en dos. Donc là, c'est donc la carte SD. Ici, on voit bien les deux boutons power et volume. Donc ici, on a un bouton reset. Comme vous pouvez le voir, reset. La caméra. Ici, on a donc deux étiquettes. Par rapport, donc, à l'écoute prolongée, ça peut endommager, tout blablabla. Qu'on a donc... Donc la fonction mini HDMI peut être désactivée quand elle est en charge, en gros. En même temps. La sortie HDMI, ouais, voilà. Donc je l'ai en anglais alors que c'est en français. Les haut-parleurs, mono. Donc la Game Tab Web, c'est giga. Le modèle. Donc, le... Comment elle charge ? Micro USB port n'est pas fait pour charger. Big Ben. Et donc, c'est au Made in China. Et donc voilà, on se retrouve devant la tablette. Mais, pour le test, ça sera un petit peu plus tard. Je vais me faire d'ailleurs une joie de vous le faire. Vous allez adorer. Ici, donc, on a le manuel. Donc, qui se déplique comme ça. Qui explique en gros comment ça marche. Le système, donc en plusieurs langues. On va essayer de trouver le français là-dedans. Le... Maintenant, il est sur les premières pages. Setup. Configuration et utilisation. Donc, avant, tu vérifies que la batterie interne est chargée complètement. Donc, c'est à peu près 5 heures de chargement. Donc, démarrer votre... En gros, ça explique comment ça marche. Comment on met le truc. Sélection de la langue. Donc, c'est-à-dire qu'on est directement lancé en plein milieu. Donc, on ne sait même pas... On ne peut même pas choisir au départ la langue. Utiliser la manette. Donc, normalement, ils vous disent... Ah non, ils ne nous disent même pas qu'il faut la mettre. Parce qu'il faut la mettre en rouge. Je vous montrerai juste après. Les instructions plus complètes. Allez sur bigben.eu.support. On a donc le chargeur propriétaire. Donc, qui par contre a l'air plutôt résistant. Ça a l'air plutôt pas mal. Le câble est plutôt assez gros. Et donc, on a la fiche propriétaire. Donc, différent de ce que j'avais de la GPD. Mais c'est le même principe. Donc, c'est propriétaire. Ici, le câble micro-USB. Pour le connecter au PC. Si vous voulez mettre des jeux, des films, etc. Bien sûr, le tout, en fait, est dans de la mousse. Qui permet de bien protéger tout ça. Donc, on peut voir que c'est plutôt bien fait. Donc, pour finir, le pad. Le pad. Donc, on a quelque chose. Alors là, je n'ai pas beaucoup de lumière, malheureusement. Donc, ça va être au mieux que je peux. Donc, ici, on a un premier stick. Donc, c'est les mêmes sticks qu'il y a sur la manette Aipega. Que j'ai fait le test il n'y a pas longtemps. C'est les mêmes sticks. Donc, classique. Trois directionnelles. Le bouton Select. Très simple. Alors, ici. Alors, voilà. Ici, on a un bouton, en fait, pour mettre en route ou non. Big Ben. Donc, en fait, en gros, on voit Big Ben que si on met le pad. Donc, le bouton Start. Bouton 1, 2, 3, 4. Donc, comme pour la GPD. Ensuite, 4, donc, boutons ou gâchettes. Voilà. Donc, ici, ici, LB et RB. Enfin, donc, ici, on peut voir comment on insère la tablette. Donc, ici, vous voyez deux rainures où on l'insère. Et donc, la micro USB qui est ici, qui permet donc de la connecter. Et donc, hop, je la mets vite fait. Donc. Voilà. Et elle est insérée. Donc, là, par exemple, hop, après, je mets en route. Et on peut voir le bouton, la petite LED power qui dit que c'est allumé. Et donc, voilà. C'est tout pour ce test. A bientôt sur AndroGames.fr pour le test. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada